Salut à tous, c'est Théo Le Fou, du moins ce qu'il en reste. Aujourd'hui ce serait plutôt Théo le pessimiste, le dépressif. Voilà, ça fait plusieurs mois que j'essaye de sortir des nouvelles vidéos de Théo Le Fou. Je me suis fait clasher, je n'ai pas supporté, les nerfs ont lâché. J'ai sombré dans l'alcoolisme. Moi j'habite en Lettonie. C'est un pays où il y a d'excellents breuvages de type bière. Forcément c'est facile de tomber dans le panneau. Le panneau et l'alcool. L'alcool est la solution, je n'ai plus d'idée pour Théo Le Fou. Ma seule idée aujourd'hui c'est ce que je vais bien pouvoir consommer ce soir en termes de servoise. Pour ainsi dire. Choper la nouvelle bière à la mode et consommer, consommer. Donc voilà, j'annule Théo Le Fou. Théo Le Fou n'existe plus, il n'y aura plus de vidéos. Il ne faut plus compter sur moi. Moi je reste ici, tranquille. Qu'est-ce que tu fais là toi ? Comment ça plus de Théo Le Fou ? Mec ça fait des mois qu'on parle de toi dans les podcasts, à la fin de la bibliothèque sur Twitter on dit Théo Le Fou va revenir. Et là tu es en train d'annoncer que c'est terminé ? T'as zéro idée ? Mais j'ai plus d'idée gros, j'ai essayé. T'as bien un truc qui te traîne dans la tête non ? J'ai peut-être un truc. C'est quoi ? Salut à tous, c'est moi Théo Le Fou. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je joue à Sonic Mania. Ah ouais, sérieux ? Tu peux baisser le son par contre. Déjà tu tapes l'un crust là. Désolé. A l'heure où des punchlines sur Epona font des millions de vues, accompagnez-nous pour cette rétrospective des références jeux vidéo dans le rap français depuis la nuit des temps. Aussi loin qu'on a réussi à remonter, on est arrivé jusqu'en 94. C'est une référence à la Game Boy dans le morceau Autopsie de Ministère Amère. Comme vous pouvez le constater, Passy est un véritable puriste puisqu'il utilise le masculin pour qualifier la Game Boy. Il dit ton Game Boy et non pas ta Game Boy. Très très cool Passy. Ah cool Passy, bravo. Félicitations. Deux ans plus tard, en 1996, Passy revient à l'attaque sur l'album de Gineco. C'est quand même bien fumé comme punchline. C'est vrai que c'est assez pourri. En tout cas, c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'il appelle la Mega Drive la Sega comme beaucoup de gens le faisaient à l'époque. D'ailleurs, la NES a été appelée aussi la Nintendo. Et c'est une sorte de métonymie, n'est-ce pas ? De réduire le produit à son fabricant. T'es fort en figure de style. Ouais. Une autre rime sur première consultation. Et cette fois, c'est Doc Gineco lui-même qui lâche la punchline. Je tue au micro comme je shoot dans la balle. Sur ta console, tu luttes à Kickoff. Moi, je marque des buts même à Dinosaur. Bien belle référence à Kickoff, n'est-ce pas ? Ouais, parce que plus tard, ce sera FIFA. Donc, c'est la seule fois, je crois, qu'on a cité Kickoff dans un son de rap. Super. Ouais, ouais, très très bien. Un an plus tard, sur l'école du micro d'argent, en 97, Akhenaton, dans le son Petit Frère, lâche la rime. Maintenant, les nains, on chique les blancs, on se neige, et tape éclate, les types claquent dans Mortal Kombat. Référence à Mortal Kombat, qui était le jeu de combat de rue, qui n'était pas dans la rue. C'est bien connu, le rappeur est violent. Le rappeur est violent, mais c'est vrai. Mais dans ce son, il utilise un peu peut-être cet exemple pour montrer à quel point le jeu vidéo influence négativement la jeunesse. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour rester un petit peu dans le rap old school, en 2001, MC Solar a lâché une face sur les Pokémon. C'est vrai que ça concernait plus les cartes, à mon avis, que le jeu vidéo en lui-même. Mais bon, à la base, Pokémon, c'est un jeu vidéo, donc ça valait le coup qu'on l'évoque. Pour rester dans le début des années 2000, on va commencer à avoir une vague qui est un petit peu à tort, nommée la vague du rap alternatif. Et du coup, t'as pas mal d'artistes à cette époque qui ont lâché des faces sur le jeu vidéo. T'as eu, entre autres, TTC. Donc dans sur le plafond, comme avec Lionel, Richie, notre mutation, la doigt aux champignons, comme Mario et Luigi. Faut aussi citer le fait que Gérard Bast était animateur dans l'émission Level One sur Game One, et il s'est très souvent amusé à faire des petites impros par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est le qu'on dit le plus funky du jeu vidéo ? Faites les mains pour Super 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 Mario. Je vous demande d'accueillir mon pote Black Sado Mario. Yo, 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 merci, merci Mario, merci mon ami. Je vais rapper Sile Le Po. Non. Même si c'est vachement plus tard Fusati qui est un petit peu issu de cette même vague, en 2014 sur l'album Grand Siècle, il a sorti deux phases liées au jeu vidéo. C'est exclusif pour Fusati parce qu'il a toujours considéré qu'il ne voulait pas lâcher de référence à quoi que ce soit dans ses musiques pour qu'elle soit intemporelle. En 2006, et pour continuer sur le rap que certains appellent alternatif, Al Capote, au sein de son groupe Unité de Feu, lâche dans le morceau Fer de Lance. Une belle référence à la première mascotte de Zelda. De Zelda ? La première mascotte de Sega. Tout à fait. Et là vous constaterez qu'on est un petit peu sorti du mainstream, mais le mainstream va vite revenir avec des artistes qui, ayant grandi avec le jeu vidéo, vont se mettre à leur tour à parler de jeu vidéo à la radio. Ma jeunesse passe des nuits à se tuer à PLS, à gratter des fesses sur MSN ou MySpace, et casse à tire lire pour enrichir Konami. Un an plus tard, en 2008, dans la street, ça kickait. Dans un des premiers sons de section d'assaut qui s'est fait connaître sur internet, anti-tectonique, Black M déclarait... Missionnaire comme Snake Solide. Pas besoin de mec solide, à moi tout seul je vais niquer la mère à la tectonique. Missionnaire comme Snake Solide, parce que le rappeur de ton quartier nous fait des textes horribles. L'église catholique mandate des prêtres d'un genre nouveau, les missionnaires. Leur mission, baptiser et élever les païens dans la foi chrétienne et ce à n'importe quel prix. En 2009, Aurel San se fait le porte-parole des geeks et cite à maintes reprises les jeux vidéo. D'ailleurs la légende raconte qu'Aurel San était un membre du forum 15-18 de jeuxvideo.com. Et il y a posté des morceaux apparemment. C'est vrai ? Je crois. D'accord. Il est chiant ce boss. Tu refais en dur ? Non, je le refais avec Tails. En 2010, sur la crème de l'Ile de France, dans le morceau Allé Boum, Al Capote citera le nom de personnage emblématique de Metal Gear Solid. Les cimetières et les hôpitaux s'remplissent. Faudrait que nos chico-blanchissent. Alors, je suis pire que psycho-menti. Sous revolvers, os-flot, des légendaires. Colgot, non-stop, anti-PD comme Elton John. Il y a un homme méthodique, le genre qui va taper dans ses pneus avant de partir. Puis, en 2011, le Duc de Boulogne choquera le Rap Game avec une superbe référence à Atari. A partir des années 2010, il y a un peu la génération qui a actuellement 20-30 ans qui va se mettre au rap plus sérieusement. Et du coup, on a le grand groupe, le grand collectif de l'entourage qui va faire pas mal de références aux jeux vidéo. Alphawane, c'est celui qui se démarque le plus avec des références à des jeux moins connus comme Time Crisis par exemple. Je tiens à signaler que Tails, qui est le fameux personnage à deux queues, il plane pas, il vole. C'est Knuckles qui plane. Ah ouais. Ouais. Et pour finir avec l'entourage, le premier freestyle publié, on va dire officiellement de Nekfeu, le titre, c'était Street of Rage. Et au début, il jouait à Street of Rage. En 2014, le plus bel hommage aux jeux vidéo, c'est Lafuine qui le fera. L'auteur du morceau poignant Swag Dans CDC4, écoutez. En 2015, sur le morceau inachevé, Gringe en compagnie d'Orelsan fait une référence à Mario, que je trouve personnellement très très belle. On arrive enfin en 2016, où là, le groupe que nous portons tous dans le Kokoro, ce que j'appelle du biscuit pour les otakus. Des références à Zelda, à Touva. Et surtout, surtout, dans le morceau Onizuka, une référence à ce qui est peut-être le meilleur jeu de tous les temps. Yakuza. Yakuza. Et voilà, on a fini avec le top des... C'était pas un top, Théo. Ah oui. Je suis trop con. J'ai un putain clic. Et voilà, on a fini avec cette petite rétrospective des références jeux vidéo dans le rap. Mais là, vous vous posez sûrement la question, mais l'un des plus grands rappeurs français... Il y a un des plus grands fabricants de téléphone aussi. Mais où est Rof ? Eh bien, figurez-vous qu'on a cherché dans toute sa discographie. On n'en a pas trouvé. Il a fallu attendre 2017 pour trouver des références à Street Fighter. Le mec, il arrive 25 ans trop tard. Il se dit, ah mais lundi, faut que je m'y mette aussi. Comme avec la muscu ou les dentitions de ça. Et du coup, c'est tout ? Toi, c'était laquelle la tienne, la préférée ? Non. Sans vouloir faire le fanboy, c'est celle où Fuzzati dit, je vous prends des hauts comme si je jouais avec Carry Warrior. Parce que déjà, c'était un jeu si peu connu, c'est cool. Il y a vraiment cet aspect avec la caméra du jeu, c'est super méta et je trouvais ça assez cool. Et toi ? Moi, ça serait, je pense, je reste sur Al Capote, c'est fini le temps d'Alex Kidd. Je trouve ça très émouvant parce qu'en fait, je ne sais pas si tu te souviens, mais sur la Master System, il y avait des Master System où il y avait Alex Kidd qui était inclus. Et un jour, en fait, il n'y avait pas de jeu dans la console, mais j'ai allumé et j'ai vu Alex Kidd apparaître. Et pour moi, c'était une apparition fantomatique en fait. Je ne savais pas ce qui se passait parce que je ne savais pas que le jeu était dans la console. Je me disais qu'il n'y a pas de jeu et ça, ce jeu avec le petit singe, c'est un jeu magique, tu vois. Et quand tu dis fini le temps d'Alex Kidd, pour moi, ça évoque le fait que ce genre de magie, quand tu es innocent et que tu crois aux fantômes et tout, ça n'existe plus. Fini l'époque du Miracle World au final. Exactement, exactement. Et bien sûr, Al Capote aussi, je suis pire que Psycho Ventis et Revolver House Lot. C'est vrai que c'est très propre. Fanboy Metal Gear. Dites-nous dans les commentaires vos préférés et voilà. On a fait une liste qui n'est pas exhaustive, mais c'est tant mieux. Comme ça, vous pouvez participer dans les commentaires et essayer de nous donner vos meilleurs punchlines sur le jeu vidéo. Et on fera peut-être une partie 2 de cette vidéo où on évoquera vos punchlines, les meilleurs. Je devrais revenir du coup. Ça serait bien. Bon bah voilà, bon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Va boire une petite bière ? Bah dis, parti. Et j'espère qu'il fera jour. Mais qu'est-ce tu fais là en fait ? Bah je joue à Sonic Mania mon gars. Ah tu l'as acheté ? Ouais. Il est bien hein, moi j'ai kiffé la façon dont il rend hommage aux anciens épisodes tout en ajoutant des nouveaux éléments de gameplay. J'ai trouvé ça cool. T'en as pensé quoi toi ? Bah moi ce que j'en ai pensé, je te le dirai sur le sur le grill de Sonic Mania qui sortira sur la chaîne de Meruguezou début septembre. Cool. Cacahuètes ? Pourquoi pas. Minuit pile, minuit pile, minuit pile. C'est l'hiver et j'ai froid, le chitane passe devant moi dans un Mercedes noir. Minuit pile poil c'est la guerre des étoiles, faut pas me chercher des noises. Minuit pile, mes libertines mettent leurs putains de masques vénitiens. Mes pro-palestinalistes délivrent sur les putains de diables égyptiens. Minuit pile, mes vampires vous souhaitent la bienvenue, c'est l'heure pour prendre un bain tout nu. Le 0-6 et le 9-1 ne jouent plus. C'est parti ! C'est parti !